Bonjour à tous donc je continue ma petite série favoris de saison avec cette fois ci les parfums c'est vrai que la dernière fois je ne l'avais pas spécialement fait je vous en avais peut-être un petit peu parlé dans des favoris mais finalement je m'étais pas arrêté sur les parfums parce que je trouve qu'il est toujours très très difficile de conseiller des parfums à quelqu'un étant donné que il ya autant de parfums qu'il ya de goût qu'il ya deux choses comme ça et visuellement conseiller un produit de maquillage on peut tout de suite voir si on va aimer la teinte si ça va rentrer dans des choses qui nous plaisent par contre au niveau parfum c'est tellement tellement particulier que c'est assez difficile alors à savoir que si vous me suivez vous le savez déjà mais pour ceux qui arrivent ici d'ailleurs bienvenue vous ne savez sans doute pas je suis une adepte des parfums très très sucré je ne supporte pas les fragrances fleuries puisque je suis migraineuse et qu'elle me donne très mal à la tête je déteste l'odeur du muguet par exemple alors ça c'est un truc je ne peux pas quand il ya du muguet c'est pas possible et j'aime bien les poudrer mais voilà pas plus que ça l'hiver éventuellement les orientaux mais je suis extrêmement difficile et je reviens pratiquement toujours au sucré et là je suis super contente parce que dès qu'il fait beau je ressors mes parfums ultra sucré donc je vous en ai sélectionné cinq puisque j'ai essayé de faire dans cette petite série cinq produits à chaque fois et ce pas franchement des produits chers puisque vous savez que sur ma chaîne je n'aime pas vous présenter des choses qui valent très cher et qui sont inaccessibles à la majorité d'entre vous dont moi d'ailleurs puisque je n'ai pas la bourse à Rothschild non plus mon premier coup de coeur d'ailleurs il m'en reste presque plus puisqu'on en est là c'est le little sugar de adopt de chez réserve naturelle qui est une tuerie je l'ai reçu l'année dernière en test je l'ai énormément utilisé et d'ailleurs je vais le racheter ça c'est sûr puisque je vais pas m'en passer je vous dis me reste plus que ça c'est extrêmement sucré ça sent la barbe à papa ça sent vraiment la fête foraine c'est extrêmement agréable bon ça s'appelle little petit sucre et c'est vraiment ça ça sent le caramel le sucre la barbe à papa la confiserie à plein nez j'adore ce parfum en plus il tient extrêmement bien comme de toute façon tous les parfums adobe de chez réserve naturelle j'ai jamais été déçu par leur tenue puisque j'en mets le matin et ça tient juste jusqu'au soir et je trouve que l'été même si j'ai envie que mon parfum tienne j'ai pas envie qu'ils me prennent la tête qu'ils soient entêtants et et c'est une fragrance que j'aime énormément beaucoup d'ailleurs des parfums adobe j'en ai plein 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 et l'été je change pratiquement tous les jours autre parfum très petit prix c'est le I love hashtag I love you que je vous avais présenté sur le blog que j'ai reçu aussi en partenariat et que j'aime énormément c'est un parfum que vous trouvez en grande surface donc il coûte vraiment rien ah oui pour les réserves naturelles ils sont à 5,95 les 30 millilitres celui-ci il est à 6,95 il me semble les 30 millilitres également et c'est pareil c'est un parfum très sucré très gourmand je vous mettrai quelque part je vais faire des recherches et je vous mettrai quelque part là les pyramides olfactives parce que je vais vous répéter sans cesse la même chose sur ceux que je vous présente et finalement ça va pas vous donner grand chose j'ai fait un article sur celui-ci donc vous avez la pyramide olfactive et sur celui-ci aussi j'essaierai de penser à vous mettre les liens en barre d'infos sinon allez voir sur le blog et tapez le nom des parfums dans la barre de recherche donc celui-ci encore je vais y arriver c'est une eau de toilette qui sent très très bon qui est très sucré très girly et qui tient ma foi très très bien elle sent pas mal le caramel et la praline et j'aime vraiment beaucoup autre parfum aussi très peu cher eau de toilette figuier de solinotte qui est encore un parfum que j'ai reçu en partenariat bon les deux autres je les ai acheté parce que vous allez dire ça y est nous fais une revue partenariat non non je ne fais pas une revue partenariat puisque quand je reçois les parfums je fais une revue et je dis ce que j'en pense après libre à moi de ne jamais vous en reparler jusqu'à ce que mort s'en suive si je les ai sélectionnés c'est absolument pas sur les demandes des marques c'est parce qu'ils me plaisent beaucoup donc la fleur de figuier je l'ai reçu début mars et j'ai été surprise d'aimer parce que j'avais déjà senti des crèmes pour les mains figues ou trucs comme ça et j'avais détesté pourtant j'adore les figues j'en boufferai tout l'été enfin j'aime beaucoup les figues même pas si c'est un fruit d'été d'ailleurs je suis peut-être en train de dire des grosses bêtises enfin quand c'est la saison j'en mangerai des figues fraîches ou des figues rôtis bon je vais me donner faim toute seule c'est pas la peine mais alors en crème pour les mains ou en trucs comme ça j'avais trouvé que ça sentait mais mauvais j'avais vraiment détesté et donc quand j'ai reçu le solinote là je me suis dit oh ça va être compliqué et bien non ça va pas être compliqué du tout puisque j'adore ça sent super bon alors il est moins sucré que ce que je vous présente dans cette vidéo mais il est frais il est vraiment ultra agréable très printanier moi j'aime beaucoup il me rappelle les beaux jours et à savoir que les solinotes vous pouvez alors ce sont des parfums que vous pouvez porter seul bien évidemment mais vous pouvez aussi les mixer pour obtenir votre parfum à vous puisqu'ils sont faits pour et je trouve ça super sympa et super fun en plus ils ne coûtent pas très cher ils sont à 11,90 les 50 ml donc c'est vraiment ultra abordable et sur le site vous pourrez voir vous avez la façon de mixer vos parfums selon ce que vous voulez obtenir c'est très ludique et vraiment j'aime beaucoup le principe et celui-ci c'est vraiment le coup de coeur parmi les 4 que j'ai que je mets aussi et que je mixe mais je pense que c'est celui-ci que je mets plus facilement tout seul sans avoir besoin de lui rajouter un petit truc parce qu'il me convient tel qu'il est il est sucré mais derrière on sent ce côté vert comme s'il y avait un petit côté acide derrière pour réveiller le tout un petit côté vert de toute façon oui vous lirez la pyramide olfactive mais il faut se méfier parce qu'il s'appelle solinote et je trouve que ça peut être un petit peu trompeur parce qu'il n'y a en fait pas qu'une seule note dedans mais c'est bien un parfum construit avec des notes de tête, des notes de coeur et des notes de fond donc lisez bien sur le site si vous avez la curiosité d'aller voir et je vous le conseille d'ailleurs parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choix lisez bien quand même les pyramides olfactives pour vous donner une idée et les deux derniers parfums dont je vais vous parler ce sont des brumes parce que l'été j'adore mettre des brumes corporelles je trouve que quand il fait vraiment très très chaud c'est ce que je supporte le mieux quitte à en remettre donc j'ai ma Love Spell de chez Victoria Secrets qui est vraiment celle que je préfère je l'ai excusez-moi j'en ai 5-6 je crois Victoria Secrets et c'est celle-là vers laquelle je reviens c'est fleurs de cerisier et pêche et on sent vraiment la pêche ça sent un peu comme je l'avais déjà dit l'oasis aux fruits exotiques ça sent tout à fait ça donc j'aime vraiment vraiment beaucoup et même si c'est une brume je trouve qu'elle tient vraiment très très bien d'ailleurs j'ai ramené à ma deuxième fille la crème anglaise de Victoria Secrets de Londres et elle est d'accord avec moi c'est-à-dire qu'elle en met le matin ça tient toute la journée donc ce n'est pas parce que ce sont des brumes qu'elles ne tiennent pas bien au contraire elles tiennent très bien et moi j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus léger beaucoup plus frais que les vrais parfums pour l'été donc les brumes Victoria Secrets je sais qu'entre autres vous pouvez les commander sur V-Ink qui est un magasin français je vous mettrai le lien en barre d'infos moi je les ai eu à Londres mais je pense que de toute façon vous pouvez les commander là-dessus puisqu'ils font Victoria Secrets Open Glory Bath & Body Works enfin toutes ces marques là qu'on a du mal à trouver chez nous et la deuxième que je vous présente brume c'est la Pink Sweet & Flirty qui est en pamplemousse rose et mycocoulier donc le mycocoulier c'est un arbre je vous l'avais mis dans ma vidéo au Londres puisque j'avais fait des recherches ne sachant pas ce que c'était j'ai pas voulu mourir idiot et donc c'est un arbre et allié au pamplemousse rose c'est super frais j'adore ça sent le pamplemousse mais ce fameux mycocoulier donne un côté sucré qui en fait va un peu adoucir l'acidité caractéristique de l'agrume et ça donne quelque chose de très doux de très rond de très coconine et de très frais on a vraiment un côté sucré que j'aime beaucoup mais pas hyper sucré comme les parfums que j'ai pu vous montrer précédemment notamment le Little Sugar qui est hyper sucré là on est dans le sucré fruité mais frais donc voilà donc ceci termine ma sélection d'odeurs pour l'été donc principalement des odeurs très sucrées très fraîches qui tiennent bien mais sans être vraiment très très écœurantes très présentes et très sensuelles sexy lourdes c'est plutôt dans le frais le fruité le fun et le léger que je m'oriente quand le printemps arrive et ça continue tout l'été sur cette lancée sur ce je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501